M. Traoré, 74 ans, je me suis dit, un jeune qui est mort il y a deux semaines, il faut qu'on s'élève. J'étais au cimetière. Quand son père a pris la peine, j'ai pleuré. C'est très dur de prendre la peine, enterrer ton fils à 21 ans. C'est très dur. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous les jeunes au cœur, je ne sais pas, mais à nous les vieux, ça nous tue. Ça nous tue. Moi, c'est mon fils qui est aveugle, c'est tout. Ma cigare, vous le connaissez, aujourd'hui il ne voit rien, même la lumière il ne voit pas. Donc le combat, quand on veut venir ici, ce n'est pas pour nous amuser. C'est pour que vous arrêtez de vous tuer, de vous blesser, de vous mettre en handicap. Pourquoi c'est très douloureux, l'handicap ? Si on parle comme ça, c'est pour vous, ce n'est pas pour nous. Parce que moi, je ne suis pas dans la rue. Moi, je devrais être maintenant à la mosquée. Faire mes doigts ou faire mes trucs à la mosquée. La prière, quand ça vient, c'est à l'heure. Je devrais être à la mosquée, mais je n'ai pas été à la mosquée aujourd'hui. Alors, si on comprend bien, la bagarre là, je m'excuse, je ne suis pas raciste, je suis en train de dire un mot, c'est tout à fait normal. Dans ces cinq ans ou dans ces six ans, tous ceux qui se sont tués, c'est tous des noirs. Vos mères, vos pères, ils se connaissent. Vos pères, vos mères, vos grands-pères, vos grands-mères, ils se connaissent tous. On se connaît tous. Tous les femmes, les mamans qui sont là, ils ne les connaissent tous. Ils ne me connaissent tous. Mais c'est nos enfants, à nous, qui s'étuisent pour un quartier. Personne n'est mort ici, un Africain, qui a mis le nom du quartier à ton nom ou la rue à ton nom. Jamais. Et jusqu'à la mort, vous ne verrez pas ça. Pourquoi vous, vous tuez pour le quartier ? Pourquoi ? Et vous êtes en prison aussi, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas les hommes libres.